Les forces de l'ordre qui doivent être là, c'est l'État, c'est la présence de l'État, la nature à horreur du vide. Donc si dans certains quartiers il n'y a pas l'État, il y a d'autres structures qui se mettent en place. J'entendais dernièrement que dans des endroits où on a mis beaucoup d'argent, les banques sont parties, il n'y a plus rien. Les gens s'y veulent tirer 10 euros, ils sont obligés de faire 10 kilomètres. Ça n'a plus de sens. Il y a une chanson qui est extraordinaire, je ne connais pas le chanteur, je ne fais pas de la promo pour lui, c'est les oubliés de Gauvin. Écoutez cette chanson, vous verrez, elle dit quelque chose. Écoutez-la, vous verrez. Et vous verrez que ça va vous parler de choses auxquelles on n'accorde pas assez d'attention sur le fait que cette France dont on a parlé, qui a réagi à quelque chose qui était insupportable pour elle et qui a conduit au gilet jaune, cette France-là, c'était celle-là qui a bougé, dont tout le monde se fichait, qui est un peu partout. C'est vrai qu'on oublie l'origine de ce mouvement. C'est pour ça que je rebondis là-dessus. Non, mais vous avez raison, c'est vrai que l'origine de ce mouvement, c'est une France qui se sent abandonnée, qui se sent loin de tout, de plus en plus négligée par le pouvoir. Et finalement, un an après, on a l'impression que le constat est le même, mais que la voix est beaucoup moins audible. Et j'en veux pour preuve, ces images accablantes de la journée, de cet anniversaire, donc de ces un an du mouvement des gilets jaunes. Alors, les services publics, dans leur ensemble, disparaissent effectivement de nos villes et de nos villages. À Guingamp, par exemple, le trésor public, d'où je viens, affiche une banderole. Parce que l'État va fermer le trésor public dans cette ville, qui est quand même une ville de 10 000 habitants. C'était l'objet, il y a deux jours, de la présentation par le Premier ministre Edouard Philippe, d'un plan de réorganisation de l'administration, avec notamment 400 espaces virtuels, qui vont être créés pour une grande réorganisation de l'espace public et d'administration. Ça, c'est la réponse à la motte. C'était une réponse concrète du Premier ministre. Alors, pour que le numérique fonctionne, autant faut-il déjà avoir Internet et pouvoir avoir un ordinateur et s'en servir. Pardon, excusez-moi, je ne sais pas. Je vais revenir simplement sur la question. Bon, je vais attendre deux secondes, parce que ce que je vois ici, là, est inqualifiable. Mais à plusieurs titres. Bon, là, c'est une souillure, c'est une attaque à la mémoire de ces hommes qui ont donné leur vie pour lutter contre les nazis. Je n'imagine pas dans un autre pays des faits, de tels faits, sans que l'environnement ne réagisse pas. Pourquoi autour, les autres, les Gilets jaunes, les ceux qui sont venus manifester, n'ont pas réagi face à ce qui est inacceptable ? Franchement, je pense qu'ils ne savent même pas ce qu'ils sont en train de casser. En tout cas, ils ne savent pas, il y en a qui voient, ils ne sont même pas, ils ne sont même pas en train de se passer. Il y en a qui le voient. Si eux ne savent pas ce qu'ils cassent, les forces de l'ordre doivent être quand même présentes. Non, 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 les forces de l'ordre, les autorités sont censées savoir ce qu'il se passe. Une action de vive force. J'y réfléchis en voyant comment évoluait la situation. Donc il fallait en réunir, il y avait 200, 200 individus, donc il fallait en réunir 4, 5 unités de force mobile et c'est une charge avec toutes les conséquences qu'il faut assumer. Donc bon, est-ce qu'aujourd'hui l'opinion publique est prête à accepter vraiment une action de vive force, d'ampleur ? Bonsoir mes amis, j'espère que vous m'entendez bien. Alors voilà, on va suivre en même temps l'actualité, on peut en discuter ensemble, vous pouvez monter avec nous. Vous savez qu'ici, il n'y a pas besoin d'avoir un seuil minimum d'abonnés, il n'y a pas besoin d'être une célébrité d'Internet pour venir discuter. Il suffit d'être courtois, respectueux, c'est tout ce qu'on demande et pas venir bien sûr faire de la publicité pour un tel ou un tel. Donc, je diffuse sur plusieurs réseaux, Twitch, VK, Periscope, Facebook et la chaîne YouTube, c'est MedimnawarChat. Alors, je n'ai pas diffusé sur celle de débat parce que sinon, ça aurait fait doublant avec StreamYard. Je vais vous lire, je suis désolé, je ne vous ai pas lu avant, je vois qu'il y a pas mal de messages. Allez, bonjour Olivier de la Tanière, oui, bonsoir Sophie Botsan sur Facebook. Ils ont tout bafoué, oui, mais ça c'est le système, Sophie, oui, c'est des francs-maçons, il n'y a aucun doute Sophie. Bonsoir Marie-Ange sur YouTube, bonsoir Réveil, donc tu es avec moi et tu es sur YouTube, alors qui je n'ai pas vu. Tiens, bonsoir Marc Bonne sur YouTube. Voilà, donc pour les personnes qui ont écrit et pour toutes les autres personnes qui regardent, bonsoir, n'hésitez pas à monter, discuter si vous voulez. J'ai mis le lien StreamYard dans les publications. Là, je vous l'envoie. Je pense que nous pensons tous la même chose ce soir, c'est que les images que nous voyons ont été préparées et que derrière il y a le système. D'ailleurs, moi, je n'ai pris aucun risque lorsque je vous ai annoncé dans ma publication de ce matin tôt, et la vidéo, elle aurait dû paraître hier, mais je n'ai pu la faire paraître qu'aujourd'hui, vers 14h, il me semble. Je n'ai pris aucun risque en vous annonçant qu'il y aurait plein d'incidents ou un attentat, vous voyez, il y a plein d'incidents. C'était écrit, Castaner ne serait pas venu demain, parce que demain, il vient, comme vous l'avez compris, à 10h du matin s'exprimer sur CNews. Il ne serait pas venu sans avoir un contrefeu en poche. Là, il est clair qu'il va arriver avec plein de détails, des chiffres, des inventaires, des accusations, que les journaleux, ils vont plus lui poser des questions sur la journée d'aujourd'hui et qui est coupable de quoi, etc., que sur le fond, sur ces erreurs, sur les revendications des Gilets jaunes, le bilan catastrophique du gouvernement et de Macron, vous l'avez compris, c'était dessiné à l'avance. Donc, franchement, je n'ai pris aucun risque à m'engager ce matin et voilà, vous avez la preuve que je ne me suis pas planté. Bonsoir, Olivier. Alors, Olivier, je t'ai vu. Bonsoir, du gros Cédric, BFM de merde, oui. Voilà, mes amis. Alors, tiens, il y a Marion, je ne t'ai pas vu, je te fais monter. N'hésitez pas à monter, les amis, ne me laissez pas toujours les mêmes. Réveil, tu m'entends ? Je t'entends parfaitement. Bonsoir à tous. Bonsoir, Marie, tu m'entends ? Oui, bonsoir, midi, bonsoir, réveil, bonsoir tout le monde. C'est cool. Bon, je crois, Marie, pour toi, c'était écrit d'avance aussi ? Oui, évidemment, c'était écrit d'avance quelque part. Ça ne me surprend pas. Quand on voit comment ils cassent et qu'il n'y a pas un policier derrière, il n'y a rien, il n'y a personne. C'est flagrant, quoi. Je regardais tout à l'heure le journal, on voyait des images de Paris dans la journée. Quand tu vois le peu de manifestants qu'il y a pour le nombre impressionnant de forces de l'ordre, tu te dis que ça ne peut pas arriver, quoi, ce genre de choses. Donc, si ça arrive, c'est que ce n'est pas forcément voulu. Tout à fait d'accord avec toi, Marie. Il est regard de fer. Et puis surtout, moi, ce qui m'a frappé, c'est les médias qui n'ont aucune crainte des casseurs, qui sont en train de filmer tranquillement, comme s'ils étaient en studio là-bas à la pleine Saint-Denis. Vraiment, je n'ai jamais vu les médias aller comme ça au contact de la casse, tranquillement, filmer et puis surtout diffuser. On sait que les médias, généralement, lorsqu'on les gilets jaunes sont en train de faire une action plus de fonds. En tout cas, nous, par exemple, quand nous exprimons tous sur les réseaux sociaux, sur YouTube, jamais ils ne nous donnent la parole ou même ils nous évoquent. Ils pourraient nous évoquer dans un seul, j'ai envie de dire vulgairement, excusez-moi, dans un seul putain d'article mentionné que sur Internet, les faux leaders sont contestés. Non de Dieu, vous ne pouvez pas ne pas voir ça, c'est obligé. Quand j'ai vu les médias braquer toutes les caméras ce matin, même faire des fois un quadri-écran, on a l'impression d'être en duplex pour la Ligue 1, c'était clair et net. C'est voulu, ils veulent choquer, ils veulent faire peur, ils veulent faire passer le message, ils préparent, on va dire, ils préparent le discours de Castaner de demain. C'est un peu plus évident à mes yeux. Oui, oui, moi je suis assez surpris de voir tout ça, je ne suis plus les actualités depuis un moment parce que je piquais des crises de nerfs et j'ai fait mon sevrage, maintenant je suis assez content. Je découvre les images là maintenant, c'est affreux, ça a l'air bien organisé, quand je vois la stèle défoncée comme ça, je me dis où sont les CRS. Ce n'est pas la première fois qu'on a ce genre de truc, c'est bien organisé, c'est bien fait, c'est bien fait et je pense que ça fait que les Français qui continuent à travailler, qui en est dans le guidon malgré eux, qui essayent de s'en sortir, eh bien ils restent conditionnés à ce qu'on leur montre et j'essaie de me mettre un petit peu leur place. Ça amène un peu de peur quelque part et ça renforce l'idée de, même s'ils ne sont pas d'accord avec tel ou tel parti politique, ça les renforce dans l'idée d'avoir un gouvernement qui va essayer de maintenir l'ordre. On se rappelle des faux foulards rouges là, tu vois, par exemple. Je pense que c'est sa provocation de créer ce genre de pensée, voilà. Et de, en même temps c'est assez drôle parce que si ces gilets jaunes sont un mouvement coloré, alors ils ont la main sur les deux, tu vois. Ils créent l'événement de toutes pièces, ils manipulent les gilets jaunes qui sont sincères dans leur cœur. Ils manipulent les CRS en les amenant à un point ou à un autre. Et les médias bien sûr sont entre leurs mains, donc tout ce théâtre est parfaitement organisé. Merci Réveil pour ton éclairage. Les amis, n'hésitez pas à menter, vous aussi donner un avis. Sinon, tiens, je vais mettre l'intervention de Didier Lallement, le préfet de police. A trois ou quatre voitures incendiées, je n'ai pas à l'heure qu'il est le chiffre exact. Ce sont des destructions scandaleuses, mais elles sont fort heureusement limitées dans leur ampleur. Il n'en reste pas moins que notre réponse sera très ferme vis-à-vis de ces casses et de ces destructions. Et tout au long de l'après-midi, nous allons nous employer à progressivement interpeller ces casseurs. Ils ne partiront pas en toute impunité, je peux leur assurer, et un certain nombre de policiers d'ailleurs étant blessés, que nous ne laisserons pas passer ce genre de choses. Alors désolé pour la petite image subliminale. On est en direct, messieurs. Jean-Didier Berger, on poursuit ce débat. Je voulais réagir à ce qui a été dit à l'instant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que la réponse sécuritaire, etc. Moi, je veux bien beaucoup de choses, mais il faut quand même rappeler qu'on est un des pays les plus redistributeurs au monde. Les écarts de salaire au départ. Voilà, mes amis, je pense qu'ils ont bien ficelé leur discours. Je pense aussi que, Réveil, tu n'as pas regardé, tu l'as dit tout à l'heure, les infos de la journée. Mais moi, j'ai vu ce Didier Lallemand, lorsqu'il s'est exprimé en conférence ce matin, on aurait dit que c'était lui le ministre de l'Intérieur. Il a parlé de manifestants débiles. Il a parlé de… Enfin, il a utilisé plusieurs termes. Il a dit qu'il semblerait que les gilets jaunes, comment il a dit ? Que les ultra jaunes soient une espèce qui existe. Il a dit comme ça. Il semblerait que les ultra jaunes soient une espèce qui existe. Et puis, il n'a pas arrêté d'invectiver. On les a filmés. Et puis, de toute façon, là, maintenant, on les tient, etc. Bon, je vous dis tout de suite, ceux qui sont masqués, tout cela, et puis qui mettent partout le drapeau de X révolution, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, extinction, là. Je vous dis tout de suite, c'est soit des policiers, soit des enfants de francs-maçons, des enfants du 16e. Donc, autant vous dire qu'aucun d'eux ne sera inquiété. Aucun d'eux, vous ne connaîtrez jamais son identité, ni n'ira en prison. Ce n'est pas la peine de croire à ce monteur de préfet, ni de main à Castaner. Et puis, quand ils affichent comme ça les chiffres, pareil, c'est du pipeau. Ça me fait penser, j'ouvre une petite parenthèse, ça me fait penser à, vous savez, les amis, lorsqu'ils ont montré toutes les images, comme quoi ils étaient en train de virer les migrants, qu'on voyait des bus, des tentes, etc. Vous avez vu le chiffre qu'ils avaient mis, 1 606 migrants virés, alors qu'on voit bien sur les images. Et franchement, sans exagérer, il y avait maximum, maximum une vingtaine de tentes, et peut-être une trentaine de personnes. C'est toujours dans le mensonge, ils exagèrent toujours. 1 606, on est loin de, ne serait-ce que de 100 personnes, on était très très loin. Et puis, si tu y réfléchis bien, 1 606, t'enlèves les 0, t'enlèves le 1, tu vois ce qu'il te reste, ce n'est pas un hasard. Cette technique de disperser l'esprit, les images, le propos, le gros titre, des choses qui n'ont aucun rapport, qui défilent, le premier ministre, enfin, Castaner, ouais, non, mais c'est, on voit la manipulation sous toutes ses formes, finalement, mais vraiment dans son ampleur, de A à Z, jusqu'à maintenant, là maintenant, dans l'image, c'est juste affreux. Alors mes amis, n'hésitez pas à menter, si vous voulez participer, donner votre impression, je pense que vous direz la même chose que nous, ça m'étonnerait, que sur ce sujet, on puisse avoir des infiltrés, ils n'oseront pas, n'hésitez pas à menter, dire un mot, sinon je peux remettre le son de CNews, si vous voulez, en attendant. La punition a valeur exemplaire, elle doit être dissuasive, ça aura probablement un effet induit sur une population qui pose problème, qui est très réduite, en ce qui concerne les troubles à l'ordre public, sur Paris. – Ambas Klaus, qui voulait réagir. – En fait, la question essentielle ici, systématiquement, ce sont ces phénomènes de casse maternelle, alors oui, il y a une stèle, effectivement, je suis assez d'accord, enfin, je ne pense pas que, c'est une supposition en effet, mais je ne pense pas que, ces personnes qui ont cassé ces stèles, cassaient un symbole en tant que tel. Bon, voilà, parce que, vraisemblablement, c'était pour obtenir du matériau, d'après ce que je vois dans les cimètres. – On va quand même commencer à cuser, – Non, mais attendez. – Parce qu'il y a des pavés qui ont été déchaussés, le monsieur casse ça avec un pied de mille, je n'ai pas besoin d'un caillou, c'est un pied de mille. – Et c'est écrit, ni chercher, ni chercher, ni lire. – Est-ce que je peux terminer, s'il vous plaît, parce qu'en fait, ce serait sympa de ne pas me couper la parole, enfin, respectueux d'ailleurs. Mais, je voulais dire aussi que je comprends personnellement ce que c'est que ce symbole, puisque mes enfants sont pupilles de la nation, avec les missions que mon mari a engagées à Sarajevo. Donc, clairement, moi je sais de quoi il s'agit là. Je crois que tout le monde ne mesure pas de quoi il s'agit, c'est simplement ça. – Mes amis, au début, je ne savais pas que c'était une gilet jaune, je pensais que c'était une de leurs chroniqueuses, et c'est une gilet jaune, et puis, son mari intervient, Oussa Sarajevo et ses enfants pupilles de la nation, là, ils ne cherchent plus des aides-soignants, des camionneurs, des gens soi-disant au RSA, ils vont directement, ils amènent des veuves, enfin, des francs-maçons, clairement. Lui, je ne sais pas si vous vous rappelez, celui qui intervient là, Bertrand Cavalier, ancien général de gendarmerie, il était sur le même plateau que Jérôme Rodriguez sur CNews, il y a deux jours, vous voyez, c'est les mecs qui sont abonnés, c'est un ancien général, et tous les deux jours, il est sur CNews, voilà, tranquille, tant qu'il faut manipuler, ils font appel à tout le monde. Elle, c'est une gilet jaune, soi-disant. Avec une jolie amulette porteuse de lumière, j'ai l'impression. Il va falloir isoler la photo, parce qu'on la voit de loin, mais c'est vrai que c'est intriguant. Ils essayent de jouer sur la fibre patriotique, ils détruisent, ils n'ont pas de respect pour les morts, pour les gens qui ont donné la vie pour leur pays, enfin, ils jouent vraiment sur une nouvelle carte, je crois. Ça se voit trop que c'est forcé lorsque l'animateur qui devrait être neutre se met à ricaner et dire « si, 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 c'est une stèle quand même, oui, 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 moi je trouve que c'est une stèle. » Oui, elle, elle dit, ça se voit aussi qu'elle est forcée, elle dit « ah non, 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 moi je trouve que c'est pas grave quand même, moi, vous savez, mon mari a fait la guerre et je trouve que c'est pas grave. » Ça se voit que c'est forcé, tout ça. J'ai eu la même impression que toi à ce niveau. Avec les caméras de surveillance par rapport à ces black blocs sur la place d'Italie, est-ce qu'on peut s'attendre à une vague d'arrestations parce que d'identification parce qu'avec leur tenue, c'est vrai qu'on, vu comme ça, on ne peut pas forcément se dire qu'ils vont être retrouvés si facilement. L'idéal, c'est dans le cadre de ce qu'on appelle la judiciarisation du maintien de l'ordre, c'est-à-dire que le maintien de l'ordre, pour véritablement neutraliser un mouvement violent, vous avez bien entendu une opération de force lorsque le trouble se produit, mais l'important, l'idéal, c'est de pouvoir agir après en ayant tous les éléments matériels pour prouver, pour établir la culpabilité d'un individu. C'est aujourd'hui et c'est peut-être la stratégie qui a été opérée. parmi eux, il y a des gens qui sont tout à fait visibles et là, il n'y aura aucun problème. Ça a déjà été fait. Il faut savoir que le nombre d'interpellations qui ont été faites ont été faites à domicile, après. Et là, les gens se retrouvent avec leur avocat. Là, le rapport de force est complètement différent et il se situe... Là, ils mesurent la réalité de l'état de droit parce que c'est l'état de droit qui doit s'imposer. Donc là, nul doute que notamment cet individu et d'autres vont être identifiés et devront répondre de leurs actes. En plus, dans les arrestations qui ont été faites, c'est souvent des petites équipes, des garçons qui se connaissent. Quand il va être entendu, il y aura des informations qui vont compléter les images que vous évoquiez et qu'évoquait le préfet de police. Et voilà. Et c'est le travail d'enquête normal. Il faudra quelques jours. En tout cas, ce que l'on retient d'une journée comme celle-ci et de beaucoup d'autres, Jean-Didier Berger, c'est que le message originel, il est totalement brouillé, que les violences prennent le pas sur les revendications, qu'on a l'impression d'une grande mouvance antisociale et d'un pays qui est sur le point de s'embraser. Oui, alors il faut quand même peut-être prendre un tout petit peu de hauteur et relativiser les choses parce qu'effectivement, 28 000 personnes en France, il faut mettre ça en rapport avec parfois des centaines de milliers de manifestants. Non, mais si on prend de la hauteur, on se projette également vers le 5 décembre. Oui, très bien. Et ce grand mouvement social qui n'est peut-être qu'on a vu, peut-être que les prévices... Je ne sais pas si vous avez remarqué, mes amis, mais l'animateur, il fait preuve d'une arrogance qui me semble forcée, encore une fois. Et en plus, il dit, là, je pense que on va rentrer dans une période, je ne sais pas comment il a dit exactement les mots, mais du type, une période très dangereuse, très sombre, sur les violences. Ça y est, elles ont pris le pas sur le message des Gilets jaunes. Il n'arrive plus à se retenir, l'animateur. Je pense qu'ils lui ont demandé d'en rajouter et il le fait très, très mal. Je trouve qu'il le fait très mal, mais de toute façon, ils sont toujours arrogants, mais de manière subtile, en fait. Il prépare les gens probablement à ce qui va se passer. Ce n'est pas du tout son rôle de faire le voyant, tu vois. Normalement, il est là pour faire passer la parole, éclairer les propos des gens, mais en aucun cas donner son avis sur ce qui va se passer. Et en fait, son job, c'est bien ça, c'est à travers le soi-disant interview, c'est de faire passer des messages, probablement. Ça risque, peut-être qu'ils sont, ils arrivent à la fin de quelque chose, ils vont peut-être changer les leaders. Si ça dérape comme ça, à un moment donné, ils vont sûrement, c'est la fin, quoi. Drouet, Fly, tout ça, en tout cas, je ne sais pas sur Facebook, mais sur YouTube, c'est fini, ils sont grillés, ils sont archi grillés. Donc, ils vont peut-être les changer, c'est difficile de prévoir ce qu'ils vont faire, mais moi, ce qui m'inquiète toujours, ça fait un moment qu'ils veulent placer de toute façon ce révolution extinction et aujourd'hui, ils se sont débrouillés pour nous montrer bien comme il faut leur drapeau partout. Et pour moi, la problématique qui se pose, c'est de savoir quand ils ont créé cette révolution colorée, ils avaient bien un objectif. Et pour moi, la problématique, c'est de savoir c'était quoi leur objectif et pour quand. Et là, je suis incapable de répondre, mais c'est en train de se jouer, je pense. Écoute, Marévé, je vais te répondre un peu parce que dès le début, assez rapidement, on va dire, deux, troisième semaine du mouvement, je me suis rendu compte que tout ce qui était fait de la part du gouvernement, des forces de l'ordre, c'était pour pousser les gens à se rebeller, à se mettre en colère. Et à mon avis, je peux me tromper, mais ça fait longtemps que je le pense et c'est pour ça qu'ils mettent le paquet ce soir sur la violence et tout ça. Mais à mon avis, c'est depuis le début, ils cherchent à ce que ça se finisse mal, à ce que ça se finisse, mais on va faire des mots en guerre civile, c'est ce qu'ils veulent. Et là, ce soir, s'ils mettent le paquet et l'accent là-dessus, c'est bien pour inciter les gens à faire ce qu'ils veulent parce que depuis un an, ils essayent, ils n'y arrivent pas. Et là, je crois qu'ils essayent le tout pour le tout pour que les gens se font être blessés dans leur piège. Et moi, personnellement, je ne suis pas pour ce qui est d'extinction, rébellion, méfiez-vous parce que moi, j'ai jeté un œil, c'est des gosses de riches, c'est tout ce qui est mécénat et tout ça qui sont là-dedans. Une princesse qui a été arrêtée l'autre fois, elle était dans la manif, enfin bref, tout ça, c'est des riches qui mènent la danse. Alors, méfiez-vous, n'entrez pas là-dedans. Et je te rejoins, moi, j'ai une proposition à faire justement. Puisque c'est une révolution colorée, je propose de ne pas y participer. Je propose que tout le monde rentre chez soi, prenne le temps de la réflexion, de s'organiser, de dialoguer, etc. Mais en aucun cas participer à ce mouvement qui est la révolution colorée, qui a une finalité, un but politique, peut-être, peut-être même le simulacre de la destitution de Macron, peut-être une guerre civile, je ne sais quoi. Mais en tout cas, ils sont en train de nous emmener quelque part. Participer au gilet jaune, c'est participer à cette manipulation. Après, qu'on ait d'autres types d'actions, je veux bien, mais participer à ces manifestations du samedi, etc., c'est aller dans le sens de fly, de rouet, du gouvernement. C'est tout à fait. Vas-y. Vas-y. Non, donc, j'allais dire, ça rejoint exactement ce que tu disais il y a quelques mois encore, mais dit, pour faire votre manif, mettez votre gilet jaune et faites des actes de la vie de tous les jours et comme ça, vous participez à la contestation, mais sans prendre, sans rentrer dans le système qu'ils veulent. Absolument, c'est exactement ce que je voulais dire. Donc, je réveille Conspi à une analyse de la matrice. Moi, c'est, tu l'as dit à ma place, mon analyse. Tiens, déjà, regardez, les gros drapeaux comme s'ils manifestaient, il fallait aller chercher le plus grand drapeau français possible et l'agiter dans tous les sens. Ça se voit que c'est des policiers ou des gosses de franc-maçon. Ce n'est pas possible autrement. Moi, à mon avis, c'est que nous, à notre niveau, vous voyez bien, on fait un travail d'éveil et Réveil Conspi aussi fait un travail d'éveil à son niveau sur Discord. il intervient sur plein de chaînes sur YouTube. Nous tous, même vous, les personnes qui regardez, qui partagez, qui vous exprimez sur les chats, etc., on fait à notre niveau un travail. Mais les personnes qui veulent prendre plus de risques et aller sur le terrain et sans se faire manipuler par les faux leaders, comme vous voyez, par exemple, la Rodriguez soi-disant énervée, là, j'aurais aimé l'entendre, mais je vais finir ce que j'ai à dire. Il y a quelques personnes qui sont autonomes, qui sont éveillées, qui ne marchent pas dans les groupes déjà quadrillés par les flics et les faux leaders et qui vont manifester. Et donc, sans que je leur demande personnellement si elles ont fait ce choix de le faire, moi, personnellement, je les soutiens. Je considère que, voilà, c'est un tout, on se complète, on se complète. si on laisse le terrain totalement pour le système, ce n'est pas bon. Si on y va pour nous faire tous nasser, pardon, éliminer par les petites condamnations pour rien du tout, etc., c'est mauvais aussi. Je pense que c'est un ensemble, c'est complémentaire. Bon, il y avait Rodriguez, vous voyez, Rodriguez, maintenant, il est devenu CNews, qui s'exprimait, énervé sur le terrain, bon, certainement, qu'ils vont le rediffuser en boucle. Je le remettrai la dernière fois, la prochaine fois, pardon, promis. Alors, on peut aussi aller voir du côté de BFMVC, tant qu'à regarder de la merde, autant regarder, comment ils disent, la première chaîne de France. Il y a de logique, c'est-à-dire que là, les Gilets jaunes ont été empêchés de manifester et leur anniversaire a été gâché aussi. On va regarder aussi la réaction ce soir de Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement National qui réagit sur Twitter. Le gouvernement a laissé ses idiots utiles, c'est ainsi qu'elle les nomme, les Black Blocs, tout cassés, attaquer policiers et pompiers, détruire une stèle en hommage au maréchal joint. Les revendications des Gilets jaunes sont ainsi souillées. Christophe Castaner, un compétent et complice, dit Marine Le Pen. Ces revendications des Gilets jaunes, Étienne Gérard, justement, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on n'en a pas trop entendu. On n'en a pas trop. Les amis, vous avez vu le système, comment il arrive subtilement à récupérer des mots de la dissidence. Marine Le Pen qui tweet le mot « idiot-utile ». Elle dit « c'est idiot-utile ». C'est dingue, hein ? Vous voyez, Macron, la dernière fois, il y a une fois, il a dit « pouvoir profond », un truc comme ça. Ils utilisent nos termes à nous. Un an après le début de la crise des Gilets jaunes, le sentiment qui domine, ça reste le sentiment de révolte. Et il y a un deuxième sentiment qui augmente énormément, c'est le sentiment de résignation. Donc, il y a toujours cet état d'esprit de colère qui est très important. Au niveau des motifs de colère, c'est aussi extrêmement intéressant parce que les motifs de colère, ils n'ont pas changé. Le premier motif de colère, c'est celui du dépérissement des services publics. Donc, on est au cœur du message des Gilets jaunes. Et le deuxième, c'est un sentiment de colère vis-à-vis de la précarité. Donc là, on est totalement au cœur de ce qui a fait il y a un an cette explosion sociale. si le mouvement des Gilets jaunes ne se déroule. Voilà la télé. Oh là là. À chaque fois, j'oublie de baisser le sang. Voilà. Les médias vous rappellent que quoi que vous fassiez, les motifs de la colère, c'est un, le service public, c'est-à-dire d'après eux, d'après eux, il faut des embauches et des hausses de salaire pour les fonctionnaires et des primes pour les enseignants qui font du boulot de, du boulot vraiment de, de merde, excusez-moi, ce soir, des, des hausses de salaire pour les urgentistes, des hausses salaires pour, je ne sais pas moi, les magistrats, les policiers, éventuellement aussi les députés, les politiques. Vous avez vu la patronne de la RATP qui s'est augmentée d'un coup de 12,5%, ce qui l'a fait passer de 21 000, si je me souviens bien, par mois, ce n'est pas par an, ne croyez pas que c'est comme pour nous. Elle passe de 21 000 à 29 000 euros par mois. Donc, effectivement. Et donc, le deuxième motif qui, des fois, ils inversent ça, c'est suivant le porte-parole. Le deuxième motif, c'est bien sûr la thune, la précarité. Mais ils te le balancent comme ça, c'est tellement abstrait et c'est ça qui les arrange. Mais à aucun moment, tous les motifs que nous réclamons, nous nous battons sur Internet, jamais aucun n'est cité. c'est malheureux, mais bon, on en a parlé, re-reparlé, reparlé. Ce que je vous dis là, aujourd'hui, je ne vous apprends plus rien de ce que vous savez. Peut-être, il y a six mois, il y a un an, j'aurais pu vous apprendre quelque chose de nouveau parce qu'à ce moment-là, il y avait beaucoup de trolls qui me disaient « oui, oui, ça viendra après, il faut faire progressivement. Moi, personnellement, je m'en fous, je veux le frigo. » Je pense aujourd'hui, vous avez compris l'arnaque dans laquelle nous sommes baignés et enfermés surtout. Vous remarquerez, l'image qu'on voit à l'écran, que les mecs, ils sont certainement, on voit des situations, on veut nous faire penser que c'est des situations extrêmement tendues et dangereuses avec la lacrymo, etc., du danger, mais il y en a certains, ils abandonnent pour rien, nommant leur drapeau. Ils prennent la fuite avec bien en vue. Il faut absolument que les drapeaux français, pardon, républicains, il faut que ce soit bien visible par tous les médias. Les francs-maçons ont peur pour leur république et ils veulent absolument que leur drapeau soit toujours bien présent. Alors, j'en profite pour saluer les derniers arrivants bonsoir êtres vivants. Ah bah ici, tu risques de trouver que des humains parce que tu dis bonsoir les humains ou pas. Mais bon, au cas où, au moins, tu as pris les devants. On ne peut pas dire que tu n'as pas prévu le coup si jamais il n'y a pas d'êtres humains. Mais bon, je te rassure, il n'y a que des êtres humains ici. Bonsoir Chris Fly, comment tu vas ? Bien, voilà, Chris Fly, tu as répondu êtres vivants ou morts vivants. Oui, là, effectivement, tu as les deux. Alors, ici, en tout cas, à mon avis, avec nous, ici, on a plus des êtres vivants. Les morts vivants, il faut aller les chercher chez Wilson, les constituants, Flyrider, Ludovski, Sophie Tissier. Alors, tu es un peu tout seul du gros Cédric sur Facebook, non ? Oui, c'est du cinéma, tu as raison. Tiens, il y a David De Vidal avec toi. Bonsoir frérot, c'est les casseurs du gouvernement, je confirme. Tu vois, c'est pour ça que je dis maintenant, aujourd'hui, je ne vous apprends plus rien. Ils ont fait un nouveau briefing pour cette nouvelle saison. Ça se voit, là, ils parlent tous de cancer. Bonsoir Thomas Tito sur YouTube. Et tu poses, voilà, la bonne question qu'on se pose avec Réveil et avec Marie-Ange, Chris Flaille. Tu dis, cette attention médiatique, cache quoi au fond ? C'est exactement, vous l'avez remarqué, il y a plein de samedis où ils se débrouillent pour ne pas dire un mot sur les gilets jaunes alors que vous avez des personnes, on le voit, sur certains lives sur le terrain. Et puis, certains samedis bien choisis où c'est que ça, c'est même une overdose, une overdose, mais vous remarquerez aussi la différence d'image, c'est que de la casse. Alors, je ne sais pas si je t'ai vu, mais au cas où, bonsoir Thomas Tito. Alors, pour toi Thomas Tito, tu rejoins Réveil Conspi, tu dis, pour moi, le scénario était programmé dès l'élection de Macron en guerre civile, c'est-à-dire que ça finisse en guerre civile. Moi, j'ai donné mon avis hier, c'est que je pense que de toute façon, ils savent, c'est d'ailleurs la force des démocraties, c'est pour ça qu'elles ne tombent pas au contraire des dictatures, ça explose. Donc, il faut toujours une soupape. Et comme aujourd'hui, les syndicats n'arrivent plus à servir de soupape, eh bien, il faut créer des petites manifestations et des petites révoltes contrôlées comme ça. Alors, Chris Fly, tu nous donnes une information concernant Rébellion Extinction qui, pour toi, est une organisation qui viendrait d'Angleterre, oui, et qui serait devenue internationale très vite avec Greenpeace et les Amis de la Terre. C'est financé par des millionnaires, oui, les preuves sont disponibles. Je crois que le plus simple, c'est d'aller sur leur site et vous voyez leurs mécènes. Ils reçoivent plusieurs dizaines de millions d'euros. Alors, peut-être après, mes amis vont lire quelques messages aussi, je ne vais pas tout lire. Bonsoir, Sophie Larrebelle. Bonsoir, IO2, les deux ombres. Voilà. Pas évident, en pseudo. Bonsoir, quand même. Bonsoir, Jonas B. les chiffres, c'est donné par la préfecture et le ministère. Vous étiez en train de débattre d'un chiffre. Tiens, Thomas, je vais lire ton commentaire parce que tu me l'adresses. Tu dis, à mon avis, Mehdi, ils font tout pour qu'il y ait des morts. Trop peuplé la France pour le gouvernement. Ce n'est pas possible de venir aux besoins de tous, aux besoins de tout le monde. Alors, ils ont trouvé cette solution. Ce n'est pas l'hypothèse que je privilégie. Je vais te le dire comme ça. Mais c'est ton avis. Sophie Larrebelle, tu dis, Rodriguez, c'est un traître. Ça ne fait aucun doute. Ça ne fait aucun doute. Rodriguez, j'ai envie de dire, le dégel, l'antéchrist. Alors, vous avez, il y a beaucoup de commentaires. Je vais juste voir s'il n'y a pas des nouveaux arrivants. Tiens, notre ami Fred Fredo est là. Bonsoir, frérot. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre que je n'aurais pas vu ? aimez-vous ? Bonsoir, aimez-vous. N'hésite pas à monter comme hier si tu as envie. Voilà, j'ai passé la parole. Sinon, on remettra les images de la télé. Je vois qu'il y a la pub. Je vais remettre ces news. N'hésitez pas à vous exprimer. Ouais, j'ai trouvé intéressantes les pubs. Il y a eu des choses assez marrantes. Il y a eu un petit aspect transhumaniste avec la techno et tout ça. Il y a eu étonnamment une pub avec un gars qui avait l'œil bandé. J'ai vu à la fin marquer LDJ. Donc, c'était peut-être une pub pour la LDJ. et j'ai vu la pub aussi pour Noël, pour les pharma là maintenant. Et donc, quand on, la question était posée en fait, en même temps, de pourquoi autant d'effets médiatiques, etc. Il faut voir aussi qu'il y a la pub derrière et que la pub, c'est pas juste commerciale, elle oriente aussi les gens. Voilà. Franchement, j'ai trouvé drôle, alors c'est sûrement un attard, mais j'ai trouvé assez drôle que dans la pub, il y ait eu un un Rodriguez. Voilà, j'étais assez surpris. N'hésitez pas à monter, on va mettre cette fausse gilet jaune la soi-disant là pour nous défendre. Très bon pour le rhume. Bah j'avais un rhume. Comment ? C'est très bon pour le rhume. Bah écoutez, je ne l'ai plus. Vous avez raison. si vous êtes en remède, un bon lacrymo. C'est très bon. C'est très bien. Après, je sors. Réveil, tu vas vérifier pour son médaillant. C'est ça, c'est ça. Il y a bien, c'est bien comme une amulette, quelqu'un qui, a priori, j'imagine une femme qui porte un, comme un disque solaire à bout de bras au-dessus de sa tête. D'accord, d'accord. De toute façon, avec ou sans annulettes, pour moi, ça ne fait aucun doute, toutes les personnes que vous voyez là sur le plateau, ça doit être des francs-maçons, sinon tu ne peux pas y accéder. Ce n'est pas la peine. Et là, tous les jours, on découvre que pour les youtubeurs, à partir d'un certain niveau, pareil. C'est l'impression qu'au-dessus de 10 000 ne peuvent accéder que les francs-maçons. 10 000 abonnés, bien sûr. Mobilisation des Gilets jaunes, c'est à revivre avec les équipes de CNews qu'on peut au long de la journée. Regardez. Le groupe de Gilets jaunes qui se situait porte de Champeret devait partir à 11h30. Or, ils ont pris un chemin inverse et se sont rendus sur le périphérique, situé pas très loin du point de départ. Alors, ils ont investi une partie de la circulation. Les voitures étaient bloquées durant environ 5 minutes jusqu'à ce qu'évidemment une équipe de CRS arrive pour les déléger. On a entendu des grenades exploser. Et puis, comme vous le voyez sur ces images de Pierre-François Altermat, une équipe de CRS est venue pour les faire remonter. Les Gilets jaunes n'ont pas résisté. Ils ne sont pas restés sur place. Ils ont donc remonté une bretelle pour retrouver la route située juste au-dessus. Et donc là, ils sont pour l'instant au milieu de la route et ne semblent pas en tout cas prendre le chemin initialement autorisé par la préfecture et qui devait se diriger vers le sud-est de Paris. Sinon, à part cet incident, l'ambiance est plutôt calme. Il y a des champs, les fameux champs, adressés à Emmanuel Macron. On a pu rencontrer un gilet jaune qui nous disait que les revendications restaient pareilles, à savoir plus de pouvoir d'achat, plus de justice sociale surtout. C'est l'une des revendications phares du mouvement, même encore un an après. Donc là, encore une fois, comme vous pouvez le voir sur ces images de Pierre-François Altermat, ils sont quand même nombreux à investir la circulation. Ils passent au milieu des voitures. Les automobilistes klaxonnent. Certains, on peut les voir, certains sont agacés d'être ralentis. D'autres ont l'air de comprendre et prennent leur mal en patience. En tout cas, pour le moment, on se redirige vers la porte de Champré qui était le point de départ initial, je vous le rappelle. Un point de départ avec une course prévue à 11h30 direction la gare d'Austerlitz. C'est un mec à Rodriguez, lui, s'il chante cette chanson à la con. Et puis, vous avez vu le drapeau qui est toujours bien visible. Et regardez, c'est des gosses de riches et des manipulateurs, des faux leaders. Ce n'est pas autre chose. qui va tenter de les arrêter pour pouvoir les bloquer, les empêcher de regagner le boulevard périphérique. Alors là, pour le moment, on se situe en plein milieu d'un axe de circulation où il n'y a plus de voitures, évidemment. Et avec ces gaz lacrymogènes, les Gilets jaunes sont en train de vouloir sortir, mais ils sont bloqués par des forces de CRS. Voilà, on va se rapprocher d'eux. Et vous pouvez le voir sur ces images tournées en direct des CRS qui empêchent les manifestants de rejoindre le périphérique. Alors, la situation est un peu tendue parce que, évidemment, ça pique beaucoup. Les gaz font pas mal de mal aux manifestants et certains ont commencé à sortir des masques, des écharpes pour pouvoir se protéger. Et là, encore une fois, les cordons de CRS sont en train de se replier. Leur technique est évidemment de nasser le maximum de manifestants pour éviter des dispersions et les recadrer sur le chemin initialement annoncé à la préfecture de police et qui se situe de l'autre côté. Donc là, encore une fois, nous nous trouvons derrière le cordon de CRS. Vous pouvez le voir sur ces images tournées en direct. Le but, encore une fois, pour les CRS, c'est de regrouper le plus vite possible les manifestants, les gilets jaunes pour éviter des dispersions et surtout, surtout, éviter un regroupement sur le périphérique de Paris où Eric Drouet, sans trabution, l'avait rappelé, avait appelé à se regrouper. Et là, à l'instant, encore une fois, on peut le revoir sur ces images de Pierre-François d'autres gaz lacrymogènes qui ont été tirés un peu plus loin. C'est un écran de fumée. On ne voit même plus les immeubles de l'autre côté. C'est un peu la confusion ici. Les CRS repoussent l'ensemble des manifestants vers le point de départ. Mais ce que vous voyez là sur ces images, ce sont donc cet écran de fumée. C'était le point de départ initial de la marche qui avait donc été annoncé à la préfecture de police avec un départ prévu à 11h30 en direction du sud-est de Paris vers Austerlitz. C'est une marche qui devait durer à peu près 3 heures, qui devait se terminer à 14 heures. Mais comme vous pouvez le voir encore une fois, les événements ont pris une toute autre tournure et pour le moment, les Gilets jaunes se dispersent, ils ne savent pas où ils vont. Voilà. Des CRS qui commencent à attaquer, qui vont directement en confrontation pour encore une fois empêcher les Gilets jaunes de gagner le périphérique parisien. C'est un an de mobilisation parce que regardez, Macron, il veut noyer le poisson à nous bassinant tous les jours avec le voile. En retard. Par là, par là, par là. Nous sommes avec cette brigade répressive contre cette violence depuis 6h30 du matin et c'est la première intervention musclée de cette brave. Il y en a 17 de brigade. Nous sommes avec la deuxième brigade de la brave. Nous sommes porte de Champéret. Les premières tensions qui sont arrivées aux alentours de 10h30. La brigade a cette faculté d'être particulièrement mobile avec ses motos. Une vingtaine. Vous voyez à l'image ces vingtaine de policiers qui ont pu intervenir très rapidement et calmer en quelque sorte ce point de tension porte de Champéret. Mais vous voyez, le dispositif est quand même particulièrement important avec une ligne derrière la brave de force de l'ordre. et puis cette passerelle qui est quand même assez compliquée. Vous voyez d'ailleurs ce nuage de fumée et évidemment de bombes lacrymogènes. On a un peu de mal à respirer pour tout vous dire. Et puis donc cette brigade répressive contre cette violence qui est intervenue pour la première fois autour de 10h30. On a eu 2-3 patrouilles de la part de la brave en début de matinée mais c'était particulièrement calme. et puis on est parti de l'arc de l'étriomphe pour arriver porte de Champéret très rapidement en moins de 10 minutes pour intervenir. Et donc là pour l'instant la situation est en train de se calmer mais vous entendez évidemment les sirènes et puis ces quelques tensions entre manifestants et cette brave qui est intervenue très rapidement. Première confrontation musclée en tout cas entre les manifestants et les forces de l'ordre comme vous pouvez le voir sur ces images tournées en direct par Pierre-François Altermat. Il y a effectivement une équipe de brave dont on a parlé et dont Elliot en a parlé également. Des CRS qui sont intervenus pour disperser les manifestants. Alors au début pourtant tout avait bien commencé il y avait des chants c'était Bonenfant les gilets jaunes ont commencé à investir la circulation puis ont voulu partir sur le périphérique situé à quelques mètres de la porte de Champré qui était donc initialement le point de départ du trajet annoncé à la préfecture de police. Les CRS sont intervenus rapidement pour les faire remonter au point de départ puis il y a eu de nombreux tirs de gaz lacrymogènes alors difficile de respirer effectivement ça pique les yeux les gilets jaunes se sont rapidement couverts le nez, la bouche et donc pour le moment là alors au moment où je vous parle c'est redevenu plutôt calme mais les gilets jaunes sont tous dispersés plusieurs groupes ont pris des rues parallèles les CRS restent également évidemment sur place notamment sur ce boulevard là où il y a des cordons de forces de l'ordre on entend là des gilets jaunes qui vont un peu aussi à la confrontation avec les forces de l'ordre et chantent ces chants on est là même si Emmanuel Macron ne veut pas on est là un chant qui résonne maintenant depuis un an date d'anniversaire date d'anniversaire de de bon vous avez vu comment oh j'oublie ça à chaque fois ça les amis vous avez vu comment il valide les folies d'heure même le le journal il dit on entend le chant qu'on entend depuis un an on est là on est là même si Macron ne veut pas de nous c'est à dire il valide Rodrigue et compagnie c'est eux qui chantent cette chanson à la con réveil oui je te rejoins c'est la seule c'est ce que je voulais dire c'est la seule parole qui est relayée des gilets jaunes on l'a entendu dans le chant tout à l'heure on a eu Rodrigues après on a eu le chant l'interphone maintenant c'est le journaliste qui relaie on a eu le petit vieux avec son petit coeur qui allait prendre la parole j'étais surpris j'ai dit ah enfin un gilet jaune qui va s'exprimer mais non derrière il y a une explosion l'interview s'est arrêtée le journal ne fait que meubler 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 sans arrêt il te parle du trajet il te parle de ce qu'il peut mais c'est un travail de journaliste ça où est la parole du gilet jaune en aucun cas et à chaque fois qu'il relaie cette parole du gilet jaune il relaie précisément la parole du faux leader comme tu viens de dire absolument et petite précision le vieux que tu as vu tout à l'heure c'est un manipulateur lui aussi mais ça ne change rien que de toute façon ils prennent des comment dire des interviews sur le terrain par dizaines mais après ils ne diffusent que les morceaux qui les intéressent donc même si ce vieux là était quelqu'un de bien tu peux être sûr parce que là c'est un montage c'est pas les images qu'eux ils montrent c'est un montage de la journée j'ai même pas l'impression qu'ils se donnent la peine d'aller interviewer les gens parce qu'ils savent très bien qu'ils ne le mettront pas tu vois j'en doute il n'y a même pas une parole qui vient d'être exprimée aucune zéro absolument rien rien de rien et bien je rebondis là-dessus parce que ça me fait penser à plein de personnes qui ont eu une célébrité sur les réseaux grâce à un micro-trottoir et dont un qui pour moi pareil a eu un coup de main du système et de RT RT la chaîne de Rodriguez vous savez à qui je pense à Thibaut Thibaut vous savez celui avec sa longue chevelure qui fait partie comment ça s'appelle le groupe peut-être Marie toi tu t'en rappelles Civitas voilà Civitas et le grand copain de Wilson et des constituants et puis après qui a obtenu un poste chez la pierre juste après ce micro-trottoir où il a dit un texte qui franchement il a sorti c'était éblouissant bon maintenant avec le recul c'était préparé il n'y avait rien c'était un grand jeu d'acteur plutôt quand il a dit Macron c'est ma pute il travaille pour moi voilà il y a beaucoup de choses qui s'éclaircissent les amis quand même la ficelle est quand même très très grosse c'est plus une ficelle c'est c'est du câble c'est incroyable c'est incroyable ils sont passés après en fait plus c'est gros plus ça passe quand tu vois tout ça c'est dimanche quand même c'est bien pour ça que j'ai arrêté de regarder les médias parce que j'en pouvais plus il faut j'ai fait l'effort après enfin même pas l'effort parce qu'il y a un certain sevrage qui prend un certain temps mais donc le sevrage c'est fait petit à petit après je devais faire un effort pour essayer de m'informer en regardant quelques passages sur youtube et maintenant j'ai abandonné c'est trop c'est trop c'est ça je dirais c'est trop énervant voilà 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 je te comprends je regarde presque plus non plus la télé mais j'essaie de regarder quand même du moment des infos parce que rester un minimum informé de leur manipulation parce que c'est quand même important de savoir ce qui se passe quand même alors Marie une demi-heure d'info ça te fait tu 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 boues à la fin t'épais comment euh oh non je reste zen je regarde je regarde voilà j'en pense pas moi je regarde je vois ce qui se passe je vois ce qui se dit t'as des pics de colère parfois quand même non plus maintenant non d'accord d'accord au début au début au début parce que en plus moi je fais partie des gens qui se sont réveillés il y a un an parce que pendant longtemps je savais bien qu'il y avait des tas de choses qui ne collaient pas j'avais bien vu que les journalistes ils nous racontaient des conneries j'avais bien vu des tas de choses mais j'imaginais pas à ce point là ouais moi il y a un an j'ai tout découvert j'ai passé mes 4 premiers mois la tête dans l'ordi à regarder tout dès que je voyais un truc je ne connaissais pas je faisais des recherches dessus j'ai passé des nuits entières maintenant je suis au courant de pas mal de choses je pense je sais tout je pense tout ce qu'il y avait à savoir au niveau manipulation j'entends des choses qui nous cachaient de tout ça parce que personne ne sait jamais tout voilà et oui pendant ces 4 mois là oui j'ai bouilli j'ai même énormément bouilli et puis maintenant non j'ai dépassé le stade je suis plutôt du genre observatrice tu vois je note j'en regarde je me fais ma petite idée et ça s'arrête j'en profite pour saluer les derniers arrivants Sophie Larbelle je crois que je t'ai déjà dit bonjour mais au cas où bonjour à nouveau j'avais vu tiens la désaliénation en marche bonsoir plutôt bonsoir à toi aussi bonsoir bonsoir désaliénation qui d'autre est arrivé récemment parce que là je traverse vos messages je ne peux pas tout lire et puis Marie et Réveil n'hésitez pas à lire vous aussi quelques commentaires Thomas est-ce que je t'ai vu Thomas Tito il me semble il y avait Lapinou voilà Lapinou Cookies bonsoir Lapinou n'hésite pas à monter toi aussi si tu veux t'exprimer tout le monde peut monter les amis vous cliquez sur le lien que j'ai mis Streamyard et vous pouvez venir dire un mot Jonas j'adore ton commentaire c'est exactement ça pour comprendre l'info des médias il faut tout inverser il n'y a pas plus évident moi j'ai toujours dit les gens qu'ils vous disent de détester il faut aller faire des recherches sur eux et s'intéresser à leurs travaux et ceux qu'ils vous disent d'aimer il faut absolument les fuir Indica bonsoir Indica tiens tu viens d'arriver et tu m'as écrit un long commentaire je vais lire comme ce soir en titre sur BFM les pompiers empêchés d'intervenir par des manifestants entre guillemets les pompiers empêchés d'intervenir par des manifestants ça c'est c'est le titre qu'a choisi BFM ils ont juste voulu dire tu dis soyez avec nous on vous a balancé du gaz aussi que de la manipulation c'est clair et net c'est clair et net tiens il t'a laissé un commentaire Marie-Ange Olivier Latanière tu dis il t'a dit tu connais beaucoup du négatif mais il y a beaucoup plus à apprendre du positif mais il est vraiment mieux caché encore Marie-Ange bon moi je pense qu'il y a plus de négatif caché que de positif oui moi aussi c'était gentil j'étais en train de lui répondre justement j'étais en train d'écrire pendant que tu le lisais et voilà je lui ai répondu que oui cependant je reste positif puisque si on commence à baisser les bras c'est même plus la peine donc il faut rester positif il faut prendre les choses comme elles viennent tout en restant réaliste mais garder une note d'optimisme parce que sinon c'est plus la peine autant aller se coucher voilà et puis attendre que ça se passe mais bon je ne suis pas de genre à attendre que ça se passe donc je garde mon optimisme mon espoir et puis je fais ce que je peux comme tout le monde pour essayer de contrer tout ça voilà merci Olivier Latanière pour son gentil commentaire alors les amis vu que vous n'êtes pas motivé pour monter dire un mot pour mettre un peu du sang neuf parmi nous ici je vais remettre les images j'ai dit je trouve ça enfantin franchement ce n'est pas du tout sérieux que vous l'avez entendu le préfet répond aux chansons des Rodriguez c'est des faux leaders il dit comment j'entends dire on est là nous aussi on est là il les invective et puis aujourd'hui ça ne fait plus aucun doute leur jeu c'est de faire des ping pong entre eux de se menacer on va vous faire ça et puis ultimatum et puis l'autre il dit venez moi j'ai mis assez de gendarmes je vous attends et puis nous on est là on est spectateur et puis certains encouragent les faux leaders à les partager etc à les suivre à les défendre en attendant personne n'entend les vraies revendications et nos revendications d'autre part je remarque qu'à chaque fois qu'il y a des manifestations comme ça pourtant c'est le préfet qui donne regardez il y a des clowns et tout c'est absolument révoltant c'est le carnaval à chaque fois vous remarquerez que c'est le préfet qui donne les autorisations de parcours etc et que bizarrement bizarrement à chaque fois sur le parcours il y a toujours des chantiers ils pourraient au moins les protéger les sécuriser regardez là on voit sur les images il y a toujours des panneaux de chantier ce qui fait qu'il peut faire des barricades tout à l'heure il y avait un engin une espèce de je ne sais pas tracteur pelleteuse qui a été incendié et puis toutes les barricades là vous voyez il y en a partout à chaque fois il y a des travaux qui sont utilisés donc pour affronter les forces de l'ordre les pavés tout ce qu'on peut trouver dans un chantier quand soi-disant Rodriguez a été touché à l'œil sachez que la place de la Bastille a été interdite depuis plusieurs semaines au public voilà c'est pour ça que le jour J ils ont pu faire leur mascarade tout le monde était exclu de la place de la Bastille je ne sais pas si je vous l'ai dit un jour sachez qu'ils ont pu faire leur petit cinéma il n'y avait personne qui pouvait accéder à la place sauf vous l'imaginez bien Rodriguez je ne vois pas comment il a pu obtenir ce privilège c'est voulu tout est organisé comme tu dis et tu sais très bien le démontrer dès qu'il y a une interdiction préfectorale bizarrement il y a toujours des gens qui arrivent à passer au-delà et qui arrivent à faire leur petit cirque et là sur les images que je découvre à l'instant parce que je rentrerai bizarrement il y a toujours des gens qui arrivent à passer au-delà et qui arrivent à faire leur petit cirque et là sur les images que je découvre alors j'ai coupé ton micro Yori parce que tu avais un retour il faut que t'arrêtes ou tu coupes le son de YouTube si tu nous regardes sur YouTube aussi mais je suis d'accord avec toi frérot si t'as géré n'hésite pas à activer ton micro ouais c'est bon normalement j'ai coupé le retour donc ouais bizarrement ça passe et puis sur les images c'est pas non plus des scènes de violence il y a un petit feu sur une place voilà ils ont trouvé trois barricades qu'ils ont incendiés il y a un mec qui passe en vélo à côté du feu il est serein le mec il n'y a pas non plus le feu au lac je veux dire on sent que c'est théâtral absolument c'est la manière de filmer aussi tous les caméramans ces jours là ils ont Parkinson oui c'est ça c'est ça c'est comme s'il voulait te faire voir que oh putain non il y a un truc non non gars il y a juste un gonze qui a mis un petit feu de poubelle me casse pas les couilles en fait il n'y a rien il n'y a rien sur ta place il n'y a rien on parle souvent de séries tous les deux moi ça me fait penser à 24 heures chrono quand ils filment oui 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 c'est ça mais c'est ça ça fait très Hollywood très Hollywood et vous alors vous êtes où nous on est là alors évidemment dans le fond du fond on entend un bruit de pétard ou une pseudo-bombe agricole qui a pété il n'y a rien de concret quoi il n'y a rien de concret place d'Italie ce soir c'est calme ça va calmez vous ils veulent place c'est aussi rébellion extinction ou révolution extinction et je voulais aussi dire un mot parce qu'on a vu passer à l'image on a eu un gros manipulateur un faux leader que beaucoup pour l'instant n'ont pas démasqué c'est Jean Lassalle ce manipulateur franc-maçon qui à l'époque avait Lassalle et franc-maçon capté beaucoup de confiance lorsque il s'était soi-disant mis en grève de la faim pour sa commune et puis depuis il a fait un long parcours parce que là il est député il est passé aujourd'hui sur le terrain alors moi je l'avais démasqué et du coup je ne sais pas si c'est à cause de moi il ne s'était pas présenté in extremis aux européennes parce qu'il y a quelqu'un de courageux qui l'avait filmé discrètement lorsqu'il était parti voir une réunion de gilets jaunes et qu'un intervenant un gilet jaune courageux lui avait expliqué les magouilles des conseils départementaux avec l'ASE les placements abusifs d'enfants l'argent la pédophilie et qu'il ne lui a pas répondu il s'est débarrassé de la question je me souviens de ça c'était assez marrant de voir le truc c'est bien il avait eu du courage le gars oui moi il m'a fait trop plaisir donc qu'ils arrêtent de dire qu'ils ne sont pas au courant qu'il faut discuter qu'il faut dialoguer ils savent très bien ce qu'ils font c'est des manipulateurs c'est des pourris alors on en est où au chat merci d'être menté Yori les amis n'hésitez pas vous aussi vous voyez on ne vous mange pas menter dire un mot de rien mais dis citoyen alors on est où au chat merci d'être menté Yori les amis n'hésitez pas moi aussi tu as toujours le retour attends je te le coupe je te le coupe alors on l'appuie voilà comme ça je peux alors sur le chat est-ce qu'il y a des personnes que je n'ai pas saluées parce que je ne pourrais pas lire vos messages n'hésitez pas réveille Marie Yori si vous voyez un commentaire qui m'est adressé ou qui est qui vous plaît qui vous parle à nous le lire tiens je vois vite fait comme ça Jonas Ordo Abkao tiens bien entendu qui mieux que Nicole Maxime Nicole pour nous dire que c'est génial Ordo Abkao rappelez-vous pour la cathédrale Notre-Dame il nous expliquait que de toute façon par la destruction vient le bonheur ou la construction d'ailleurs tiens Marie tu devrais partager avec nous l'information dont tu m'avais parlé par rapport à la flèche de Notre-Dame oui avec le général oh putain voilà voilà Marie a partagé ça le mec c'est une insulte à tout le monde je te laisse parler Marie bonsoir Yuri oui Mehdi oui j'ai partagé ça en dehors par le fait qu'il a insulté le responsable des monuments historiques ce que moi je retiens surtout c'est que dans l'article il était bien précisé que Macron avait dit au moment où Notre-Dame a brûlé que la flèche qui sera reconstruite marquera comment c'était marqué parce que j'ai pas l'article sous les yeux c'était mettre une touche de contemporain dans la reconstruction de la flèche alors tout de suite on voit ce que ça veut dire ne rêvez pas ils vont nous faire un truc bien maçonnique déjà ça partait très mal dans le bureau de la préfecture pour pouvoir manifester et voilà et moi j'ai dit j'ai prévenu c'est une symbolique d'arriver aux Champs-Elysées qu'à un moment donné il allait créer une frustration et la frustration allait amener à la violence donc à un moment donné on voit aujourd'hui le défaut de compétence que peut avoir le ministre de l'Intérieur sur la gestion du maintien de l'ordre sur Paris bon les amis cette fois-ci j'ai laissé la priorité au direct pour entendre Rodriguez et Marie me faisait savoir je confirme qu'il est plus énervé que quand il arrive sur les plateaux parce que là il n'a pas grand chose à dire si vous voulez savoir de quoi je parle regardez la vidéo de son passage sur CNews que j'ai décrypté sur mon compte Medimnawar 1 il s'est complètement dégonflé pourtant il y avait franchement des perches tendues avec la monarchie Philippe le Bel la révolution qui était l'invité disait la révolution était sanguinaire il n'a pris aucune perche oui et puis il aurait pu s'insurger je ne sais pas contre le fait de la pédophilie alors là pas un mot il n'a plus entendu il s'est mis dans son petit coin il a fait comme s'il n'était pas là par contre là dehors devant les caméras là il a de la tchatche pour raconter des trucs qui n'ont pas d'intérêt de toute façon ah oui sur Polanski il n'a pas dit un mot et pourtant ils ont diffusé Frédéric Mitterrand qui défend Polanski il n'a pas moi j'aurais été sur le plateau je me serais indigné que le pédophile Frédéric Mitterrand qui a écrit un livre dans lequel il avoue coucher avec des enfants en Asie parce que je ne suis pas sûr sur le pays il me semble que c'est la Thaïlande il n'a pas dit un mot ah oui il n'y avait pas que Frédéric Mitterrand auquel il n'a pas bougé c'est la nana aussi qui a défendu Polanski dans le reportage comment il s'appelle celle qui est au gouvernement oui O il s'appelle O oui ça doit être ça et elle c'est pareil il n'a pas dit un mot je ne sais pas qui ne dit rien consent pour moi donc s'il n'a rien dit c'est que quelque part il consent à la pédophilie franchement là c'est grave moi je me serais insurgé je me serais indigné je ne sais pas j'aurais dit quelque chose je n'aurais pas laissé je ne serais pas resté dans mon petit coin à faire comme si je n'étais pas là ah oui il y a plein de sujets franchement c'est incompréhensible son attitude ce n'est pas possible qu'il ne soit pas au courant de ce qui se passe sur internet quelqu'un qui soit disant vient d'internet on parle du matin au soir de république de franc-maçonnerie de monarchie et là le mec il arrive avec un bouquin sur la monarchie il te parle de il cite Philippe Lebel la révolution française pas un mot il est resté tout gentil comme un caniche à aller regarder et puis il s'est énervé un petit peu quand il s'agissait des gilets jaunes pour dire ouais les revendications c'est pas juste les gilets jaunes c'est tout le peuple alors moi je dis ça y est là il va parler il va le dire et puis il dit ce qu'on veut en gros mais c'est ses mots c'est pas les miens il dit ce qu'on veut c'est que les gens enfin je sais pas qui il veut qu'il appelle la caissière par son prénom c'est c'est absolument ridicule et puis se moquer il se moque de nous il se moque pas de eux il se moque de nous c'est le mec personne ne l'a envoyé sur le plateau bon maintenant il y est et pour dire quoi ? pour dire que ce qui serait bien en fait c'est qu'on appelle la caissière par son prénom et moi je respecte les caissières je respecte tout le monde et je fais pas j'ai pas envie de me forcer à aller chercher le prénom de la caissière quand je passe en caisse pour lui dire pour la saluer par son prénom mais c'est quoi ce délire et est-ce que franchement c'est les oignons à Castaner à Macron à Rothschild ou je ne sais qui qui nous commande dans ce monde pour savoir si on doit saluer la caissière par son prénom c'est quoi ce délire est-ce que ce mec il est approprié pour encore avoir quelqu'un qui le défend sur le réseau et sur internet non mais c'est vrai il était ridicule sur le sujet là franchement tout le monde sait que c'est vrai parce que tu ne vas pas dire bonjour Martine si elle s'appelle Martine la caissière elle va se sentir offensée tu lui dis bonjour avec un sourire t'es aimable t'es polie elle sera contente la caissière pas que ça va faire non plus toute sa journée c'est comme si elle devait se souvenir elle de tous les noms de tous les clients qui passent c'est sérieux même c'est tout aussi ridicule là franchement moi personnellement il m'est arrivé de travailler dans la restauration ou même de vendre des tickets dans le métro je ne vois pas les gens arriver en disant bonjour Mehdi j'en ai rien à faire et puis surtout non mais c'est pas sérieux et puis pourquoi la caissière elle en l'appelle par son prénom et qu'elle elle ne connaîtrait pas les prénoms des clients vous imaginez la caissière qui vous dit et vous c'est quoi non mais ce mec je ne sais pas on a envie de dire qu'il est fou parce que je sais très bien qu'il fait exprès et je sais très bien qu'il est intelligent mais là la ficelle comme vous avez dit tout à l'heure la corde elle est très grosse ça commence à bien faire tiens je crois qu'il y a quelqu'un d'autre qui est monté tiens Mohamed bonsoir Mohamed priorité au nouvel arrivant tu es là est-ce que tu m'entends Mohamed oui on ne t'entend pas ça va frérot très bien j'ai vu ton live donc j'ai dit je vais y aller boire et donc voilà je te remercie ben ouais j'ai vu que tu disais vous étiez en train de commenter sur bienvenue Mohamed bonsoir salut bonsoir 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 à toutes et à tous bonsoir Marie-Ange bonsoir Mehdi bonsoir Réveil Conspli bonsoir Yori voilà donc j'arrive à ce moment parce que j'ai vu que j'ai reçu une notification j'étais sur VK je t'avais envoyé un bonsoir midi et j'ai vu sur Youtube donc j'ai préféré venir sur Youtube voilà bonsoir Mohamed et bien ça me fait plaisir et puis surtout écoute je suis très content tu sais pourquoi Mohamed c'est parce qu'on t'entend super bien pourtant on a fait plein de tentatives toi et moi parce qu'on se connaît depuis des mois et on a essayé plein de lives c'est la première fois où c'est parfait d'ailleurs tiens je vais des nouvelles de la dernière fois tu nous avais annoncé que tu recevais Eric Fioril sur ta chaîne et puis moi je t'avais prévenu que tu avais un très mauvais son ça s'est bien passé ? oui ça s'est bien passé mais seulement le souci c'est que j'étais pas j'étais pas rentré dans mon salon j'étais pas monté voilà c'est tout il y a eu que ce ce quack au niveau technique mais sinon ça y est le lendemain j'en ai refait personnellement et voilà ça fonctionne super bien bon ben c'est cool là ils disent 28 000 manifestants en France ah oui je note autre chose sur l'intervention de Rodrigue chez CNews je pouvais pas tout tout découper dans la vidéo mais lorsqu'il lui il le questionne sur le nombre maximum de manifestants qu'il y a eu il dit que c'était en mars et puis il dit d'après moi il y a eu 300 000 pour moi on a eu des pics bien supérieurs à 300 000 j'ai entendu ça je suis d'accord avec 300 000 voilà c'est une façon de valider la manipulation si t'as un des leaders qui normalement on le sait les syndicalistes normalement ont tendance à exagérer donc s'il y avait vraiment 300 000 n'importe quel syndicaliste n'importe quel leader aurait tendance voilà tu m'as compris tu m'as compris parce qu'on a envie de défendre sa cause quoi tu vois même sans exagérer pour toi si tu sais toi que c'était 300 000 dans ta tête t'as envie de dire 700 000 tu vois voilà c'est ça quelqu'un qui se bat pour 100 000 et lui quand il dit 300 000 ça veut dire dans la tête de quelqu'un qui regarde c'est 300 000 sorti de la bouche d'un leader c'est 120 000 en réalité aucune violence qu'elle soit physique ou verbale qu'elle vienne d'un côté ou d'un autre ça je l'ai répété et je le répéterai tout le temps maintenant tu as 3-4 figures tu as les violents et tu as les pacifistes mais tu as aussi les pacifistes qui comprennent qu'à un moment donné on arrive à ce stade là quand tu vois que tu es empêché aujourd'hui en France de pouvoir mettre en place le seul outil démocratique qui est pour de se faire entendre qui est de pouvoir manifester et les équipes CNews ont pu embarquer s'immerger depuis très tôt ce matin au sein d'une équipe de BRAVE oui la BRAVE c'est la brigade de répression de l'action violente les forces de l'ordre qui se déplacent au rythme des manifestations et des points de fixation vous allez le voir le reportage est signé Jeanne Concard Eliott Deval et Fleur Lampou dans les rues de Paris ces policiers se déplacent à moto et en binôme l'objectif intervenir le plus rapidement possible sur les points de tension des manifestations lors de cet anniversaire des gilets jaunes en sécu sur ordre et que sur les groupes à risque projectiles et mettre cagoulés ok discernement les gars toujours du discernement allez dispersez-vous très vite ces policiers de la BRAVE la brigade de répression de l'action violente sont appelés en renfort ici porte de Champéret où des manifestants tentent de rejoindre le périphérique restez comme une barre deux vous marcherez par groupe Alpha bravo côté gauche Charlie Delta côté droit reçu entre deux interventions je coupe c'est trop insupportable parce que là les films parlés ça se voit que c'est des séquences choisies on fait attention du discernement ouais chef c'est du montage ouais ils orchestrent même ça c'est impressionnant c'est un carnaval entre ceux qui sont déguisés en clown les mariannes seins nus même les foyers c'est des clowns comment ils sont habillés l'autre avec sa barbe comme un clodo ça fait des mois il aurait pu finir par la raser sa barbe un chapeau et puis à un moment il avait même un oeil de pirate soi-disant fly rider casquette à l'envers non mais c'est c'est un carnaval c'est un carnaval le grand spectacle des gilets jaunes est annoncé prenez vos billets ouais je mettais tout à l'heure en commentaire ça vous rappelle pas quelque chose ce gars qui casse le mur comme ça le mur de Berlin ah oui oui exactement ou sinon il y avait l'art de triomphe ils y sont allés de bon coeur et c'était les mêmes ouais mais enfin moi j'ai eu cette impression et je me suis dit la conclusion n'est pas loin finalement si on voulait prendre ça comme symbole le fait de casser ce truc là qui ressemble à un mur voilà c'est pas un mur mais moi ça m'a vraiment fait ça a matché j'ai vu le mur de Berlin et je me suis dit l'aboutissement n'est peut-être pas si loin finalement ouais la réflexion t'as peut-être pas t'as peut-être pas tort moi je le vois pas forcément comme ça enfin quand je l'ai vu je l'ai pas vu comme ça mais oui à y réfléchir il y a peut-être une symbolique quelque part qu'ils ont voulu ramener mais bon je sais pas où ils veulent en venir exactement malgré tout j'ai une information à transmettre là je viens de voir sur le blog vol370.blogspot un bilan acte 53 un an de gilet jaune voilà donc gazé et nassé place d'Italie impossible de défiler la préfecture aurait annulé toutes les autorisations de défiler beaucoup de personnes à qui j'ai à qui a été distribué des tracts concernant le procès étant informé et heureuse d'en discuter voilà retour très très positif sur le procès de 2001 voilà c'est tout très bien et moi je vous donne une information sachez que là j'ai vu que dans les médias ils l'affichent pas encore sachez que le directeur financier du modem a été mis en examen dans l'affaire des assistants parlementaires comme ça tous les partis sont touchés par ces histoires d'assistants parlementaires d'accord c'est intéressant tu sais que moi j'ai d'appréciation tous les assistants parlementaires sont touchés le lendemain où ils ont révélé l'affaire il y a la moitié des députés qui ont licencié leurs cousins leurs cousines parce qu'il n'y a que des magouilles en famille au sein de l'Assemblée Nationale voilà c'est est-ce que toi tu crois que ça va changer vraiment cette mise en examen du gars du modem rien du tout regarde il y en a qui est mis en examen ils vont virer la recouvure pour embaucher la tente et puis ils vont dire ah non finalement on a changé mais enfin oui comme tu dis ça va changer le national il est bien mise en mise en pas mise en examen mais il y avait une plainte contre lui soi-disant pour détournement d'argent de fonds publics parce que il a profité avec sa femme des fonds des mutuels d'un organisme de mutuel pour acheter et faire l'acquisition en leur nom de biens immobiliers mais ça ne change rien il est président de l'Assemblée nationale et même pour la PMA rappelez-vous de la vidéo qui a circulé où tout le monde vote la majorité lève la main pour dire non contre l'amendement et lui il dit adopter il dit mais ça ne va pas on a dit non maintenant adopter c'est un scandale mais je l'ai vu c'est déjà partagé il faut je lis quelques mots donc là il s'agit alors il s'appelle Alexandre Nardella il doit répondre de complicité de détournement de fonds publics recèle de détournement de fonds publics et donc pour rappel n'oubliez pas que François Bayrou lui il est convoqué le 6 décembre parce que lui aussi il est mêlé il y a aussi Marielle de Sarnez qui est le bras droit de Bayrou donc qui est mise en cause aussi et donc là l'article de Le Monde nous rappelle comme je vous avais dit que d'autres parties comme vous le savez sont touchées comme LFI du franc-maçon Mélenchon et l'ERN de Marine Le Pen franc-maçon on t'entend on t'entend très mal allo Mehdi t'es toujours là ou t'as perdu on t'entend plus ouais moi je t'entends Marie-Ange donc je pense que c'est Mehdi qui a un problème ouais je pense aussi il a eu une voix métallique là et puis là il a mis parce que j'étais sur une autre page j'étais sur une autre page donc si vous m'avez pas entendu je lisais qu'il y a une vingtaine de personnes mises en examen dont Marine Le Pen ouais ça c'est voulu ça c'est que Marine Le Pen elle est en train de monter il faut lui faire des petits soucis pour 2022 parce que c'est quand même le principal concurrent de Macron donc le clan Macron maintenant qui dirige la justice il va pouvoir se faire plaisir donc il va faire tomber comme il a fait tomber comme ils ont fait tomber Fillon et ils vont faire tomber le PN t'auras la petite pucelle Marion qui sera pas assez forte et du coup il va repasser en 2022 mais ils vont s'acharner sur l'extrême d'Europe de toute façon ils sont ensemble et de toute façon Macron absolument non mais je suis d'accord avec ton analyse parce que attends tu veux une autre analyse de ouf que je fais je mets des paris moi et je leur dis que ça sera tellement la merde en 2022 qu'ils vont faire un espèce de gouvernement d'unité nationale tu vois ce que je veux te dire ouais non c'est tellement la merde les gilets jaunes les gilets bruns les gilets rouges parce qu'ils vont te faire des foulards dans toutes les couleurs ils vont te dire oh pop pop on peut pas organiser les élections bon on fait un gouvernement d'unité nationale et tu les auras tous de Mélenchon à Le Pen en passant par Macron hop au pouvoir parce qu'on pourra pas organiser les élections en 2022 est-ce que c'est possible ça moi je ne privilégie pas à cette hypothèse alors juste là à l'écran on voit que vous voyez là où il y a des travaux c'est royal au bar parce qu'ils ont tout ce qu'il faut pour dresser des barricades mettre le feu avoir des pavés regardez les pavés il n'y a juste qu'à se baisser pour les avoir non moi personnellement c'est pas ce que je privilégie comme hypothèse moi j'ai toujours été persuadé je reste persuadé que le système maîtrise absolument 99,99% de ce qui se passe toute cette agitation on s'est fait exprès pour nous faire peur montrer des gens avec des LBD montrer des soi-disant blessés par LBD je ne dis pas que personne n'a jamais été blessé mais tout est surgonflé là où certains font croire qu'on nous cache des blessés etc moi je vous dis le contraire c'est qu'ils gonflent le chiffre des blessures graves des éborgnés par contre ils cachent par contre ça oui ils cachent les chiffres de ceux qui ont été emprisonnés ou alors qui ont eu le casier judiciaire de sali ne serait-ce qu'avec des rappels à la loi etc et les gardes à vue ça oui ils cachent mais il y a une forte exagération sur le reste c'est uniquement pour faire peur d'ailleurs hier on a regardé un article au Chili c'est la même manipulation mais là ils veulent faire tomber le régime chilien toujours les mêmes qui sont en train de faire les orchestrations en France ceux qui sèment la zizanie les démocraties bellicistes et au Chili alors là c'est des chiffres là-bas ils ne se gênent pas je crois qu'ils parlent de 200 éborgnés quelque chose comme 20 morts voilà quel bilan quel drôle de bilan quand même éborgné est mort on est en plein air là absolument et puis ils ont fait je m'étais arrêté sur une image où ils avaient fait une manifestation où tu avais plein de gens qui mettent comme ça pour de faux un pansement sur un oeil ça m'a rappelé un peu ce que Rodriguez il avait fait une journée comme ça il nous a fait un samedi comme ça où tout le monde avait un oeil de pirate en soutien à Rodriguez quelle période celle-là il y avait des images partout de Rodriguez avec oeil de pirate partout oh là là quel souffle moi ça m'a fait on aurait dû comment il s'appelle Robinson Crusoé ou Robinson Crusoé ou c'est une espèce de Gary il y a le bâton il y a le bâton sorti de l'espace là les gars on aurait dit qu'il y a mais en fait je suis en train d'étudier son oeil parce que je travaille de la santé et là il louche un peu alors il est fort franchement il est fort s'il maîtrise son oeil comme ça mais je regarde mais il y a une couille il y a une couille comme tu l'as dit dans la cicatrisation dans plein de choses ça c'est pas possible l'oeil de Rodriguez c'est pas possible c'est pas possible c'est comme je l'avais dit c'est comme l'autre jour tu m'as fait une réflexion sur mon micro est-ce que là vous m'entendez clair et net sans soufflerie c'est largement mieux c'est largement mieux moi ça me fait penser je l'avais dit ça me fait penser à l'oeil par exemple de Marion Hock Marion Maréchal de Le Pen elle aussi elle a un défaut à l'oeil comme ça et quand on voit la soeur de Jérôme Rodriguez Elena qui s'exprimait dans certaines vidéos elle a le même défaut à l'oeil elle a un oeil qui revient dans l'autre sens parfois lorsqu'elle tourne la tête donc ça c'est un défaut enfin un défaut c'est quelque chose de naturel qu'ils ont et puis moi j'ai isolé certains cas de faux éborgnés par exemple on a vu un Syrien un jeune Syrien très jeune un adolescent 15 ans certains articles disent 16 de toute façon on n'est pas un mensonge près il vient en réfugié d'un pays en guerre la Syrie d'accord et un an après son arrivée en France il n'a vraiment pas de chance il échappe à la guerre il ne se fait pas éborgner en Syrie il vient en France pour trouver refuge un an après il se fait éborgner dans une manifestation en gilet jaune à 15 ans ou 16 ans suivant les articles donc ça pour moi c'est évident c'est quelqu'un qui malheureusement a été touché dans une guerre et qu'ils ont trouvé intéressant de récupérer son cas certainement qu'ils ont manipulé ses parents bien entendu en lui disant que s'il le faisait passer pour éborgner dans une manif il serait pris en charge et puis il pourrait recevoir des soins et peut-être même être indemnisé ça pour moi c'est un faux éborgner gilet jaune il y en a plein et tu as très bien su tu as très bien su les traquer et les dénoncer et au début j'ai cru que tu étais médecin mon gars parce que moi aussi la cicatrisation de Jérôme Rodriguez extraordinaire c'est allé vite le mec tu les vois sur les genre en un mois il n'a plus de lancement ça c'est phénoménal jamais vu et après il récupère toute la mobilité de son oeil quand je le vois l'antenne déjà et qu'il bouge son oeil aussi facilement moi ça me gave j'ai des potes qui sont orthoptistes et ils te disent ouais il a bien récupéré il a récupéré comme un sportif de haut niveau qui serait allé tous les jours c'est pas possible pas possible donc oui mais dis tu as raison et c'est pour ça qu'on te suit sur tout ça et continue de nous traquer ces faux blessés qui veulent qui veulent se faire qui veulent se faire mousser se mettre en avant et cautionner les idées des idées de la franc-maçonnerie de la franc-maçonnerie voilà de ceux qui se enfin de ceux pour qui ils bossent tu vois je oui ces gens on retombe sur nos pattes on retombe sur nos pattes et je te promets elle y est elle y est partout elle y est partout absolument ces gens ces gens du théâtre des intermittents de la comédie du verbe de la duplicité de l'ésotérisme parce que le maire de ma commune il a décidé de faire un nouveau rond-point tu vois et le mec il a une pyramide avec un oeil tu vois à l'entrée de la commune non sérieux sérieux ? je t'envoie il va falloir nous montrer ça j'ai envie de voir c'est incroyable j'ai envie c'est fait par un architecte qui l'a choisi et puis voilà sans citer la ville c'est dans quelle région ? c'est à Toulouse c'est Nayou ah bah tiens il y a Mohamed Kharchouche qui vient de là-bas je crois ah Perpignan Mohamed non mais c'est pas c'est le sud c'est le sud j'avais confondu j'avais confondu mais tu m'as fait penser tu m'as fait penser à Mohamed parce que lui aussi il dénonçait son maire mais ils sont partout les gars c'est horrible c'est horrible et je te dis que le maire de Nayou il a des sales plans pour la commune et en gros en fait il veut accueillir des migrants tu vois ça ça va passer au conseil municipal encore mais sans personne tu vois c'est la capacité d'accueillir la commune ça a été décidé je sais pas comment tu vois bref mais la population a dit ouais bon allez on veut accueillir des gens on a que des familles le gars le gars veut accueillir 100 mecs que des mecs voilà pourquoi comment je sais pas mais le maire met le met le poussoir tu vois pour qu'on accueille 100 100 mecs voilà nous on voulait des familles tu vois de 4 personnes donc tu fais 25 familles ok avec des femmes des enfants même en bas âge tu vois ils peuvent aller à la crèche ils peuvent non non le maire il a dit juste de 100 mecs voilà voilà le débat donc t'as tout c'est normal t'as tous les gens qui s'offusent qui vont dire mais putain mais 100 mecs que des mecs la commune elle fait 5000 habitants ça va les gars vous m'entendez ou pas ? oui oui on t'a entendu tiens les amis c'est hallucinant je vais partager avec vous alors on va passer je vais partager avec vous un article enfin vous allez voir avec moi on va voir en direct alors ça passera pas au conseil municipal voilà c'est vous à l'échec mais le mec il a essayé quand même putain alors on est passé il te fait le retour avec le triangle on est passé à autre chose regardez à l'écran terrorisme les fiancés de Daesh voulaient faire exploser la tour Eiffel on va lire ça ensemble Sarah Z et Thomas S s'aimait et pour célébrer leur mariage attends c'est qui ça ? laissez-moi continuer alors Sarah Z et Thomas S s'aimait et pour célébrer leur mariage ont envisagé d'attaquer le monument parisien à l'explosif les deux jeunes viennent d'être renvoyés devant la cour d'assises spéciale pour mineurs alors j'ai vu qu'ils avaient un plan pour qu'elle puisse une fois qu'elle sera veuve martyr émigré on va on va regarder ça ensemble alors ils se sont rencontrés donc l'histoire Sarah aurait pu se résumer à une insouciante romance 2.0 Sarah 16 ans habite à Montpellier après s'être cherchée dans la mouvance gothique l'adolescente cheveux bruns et visage slave se convertit à l'islam donc c'est pour ça ils ont dû l'appeler Sarah mi-2016 elle sympathise avec Thomas S 20 ans sur le site de rencontre destiné à la communauté musulmane muslima bon ensuite ça on s'en fout il voulait lui s'est aussi tourné vers là et il voulait intégrer le GIGN quelle histoire donc Thomas s'installe dans un box de garage désaffecté en dessous de l'appartement de Sarah les amoureux prévoient déjà de se marier religieusement le 11 février 2017 et publient dans un mélange de tradition et de modernité une annonce sur Facebook afin de trouver un tuteur voilà selon les plans de ces jeunes fanatiques de Daesh déjoués par les enquêteurs Thomas S se fera exploser à la tour Eiffel et Sarah elle émigrera dans un pays musulman auréolé de son statut de veuve de martyr alors pourquoi je vous montre cet article parce que pour moi vous allez le voir pendant pas mal de temps ça c'est le type d'histoire croustillante pour la la sphère sioniste et pour les merdiens alors qu'en réalité il ne s'est rien passé ils n'ont pas explosé la tour Eiffel pour l'instant c'est que leur plan deux gamins voilà allo allo oui voilà là ça marche ok bon ben il y a eu une coupure je ne sais pas si vous m'avez entendu mais pour faire rapidement un résumé pour le live c'est une histoire qui pourrait être banale deux gamins 16 ans et 20 ans qui ont eu la fabuleuse et complètement tordue idée que lui se fasse exploser à la tour Eiffel pour que elle aille émigrer dans un pays musulman avec un statut de veuve martyre c'est un délire il y a un problème de son j'ai demandé dans le chat s'ils entendent ils disent que non parce que j'ai remis le son sur Youtube j'ai remis le son sur Youtube j'ai compris j'ai compris j'en avais parlé mais comme eux ils ont du retard pour moi c'est bon ils vont recevoir dans quelques secondes là c'est bon donc ils m'ont entendu là et je continue donc voilà c'est un délire de gamins et pourquoi je vous ai montré cet article parce que à mon avis comme j'avais dit lorsqu'on était coupé la sphère sioniste et les merdias vont en faire une affaire d'état bon allez passons à autre chose est-ce que je veux intervenir vas-y vas-y je viens d'apprendre qu'il y a un gilet jaune qui s'était fait il y a des gilets une gilet jaune qui s'est fait arrêter ce matin parce qu'elle avait un masque à gaz elle avait un masque dans son sac et elle est sortie elle a fait une garde à vue elle est sortie de garde à vue avec interdiction d'être sur Paris voilà donc je viens de le voir et elle avait filmé quand elle était dans le camion cellulaire c'est le fourgon cellulaire et après la vidéo a été supprimée par Facebook donc on est censuré sur Facebook ce matin ce matin aussi j'ai fait un live en direct avec StreamYard et justement mon live en direct à 11h30 a été striké a été supprimé au bout de je ne sais pas combien de temps et je l'ai vu et donc heureusement que j'avais téléchargé la vidéo qui était enregistrée dans StreamYard et je l'ai uploadée dans VK que j'ai partagé sur Facebook voilà et en même temps aussi sur YouTube voilà donc ce matin il y a eu beaucoup de censure vas-y Moro sur VK mais ravi d'apprendre que tu apprennes que t'es censuré vive la démocratie moi c'est la première fois là sur Facebook ben bien sûr c'est la première fois c'est une fois nationale c'est une fois nationale mais ben il va sur VK du coup moi je vais te je vais te demander sur VK j'y suis mais ben oui on va se choper mais il faut Facebook c'est la censure totale ouais j'ai eu un compte même striker avant d'être sur le premier que je suis maintenant j'avais conscience on t'entend pas bien comment je sais pas j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui parle ah oui moi aussi j'entends quelqu'un bon mais ça va non mais ouais mais voilà t'as vu que t'es censuré mon gars alors essaye de de filmer tout ce que tu peux moi je le fais pas assez tu vois mais si toi t'es vraiment en mode caméra tous les événements comme ça filme-les transmets et et remonte ton idée de la citoyenneté t'as quel âge toi Momo je t'appelais Momo non moi j'ai 45 ans Yori ça va moi j'ai 35 ans moi j'habite à Toulouse d'accord moi j'habite à Pertignan mais bon le sud l'Occitanie non aujourd'hui moi j'appelle c'est dégale la pute ouais moi j'appelle j'ai fait un appel au peuple au peuple à relayer justement le le procès de Milan qui est la seule opportunité qui est la seule opportunité en France c'est quoi ce procès le procès des dirigeants français de Milan du 16 au 20 décembre tu sais pas ce que c'est non c'est en fait il s'agit d'une d'établir une jurisprudence une jurisprudence pour condamner les gouvernements ok voilà c'est bon ça ouais donc je le mets dans le je peux le mettre dans le chat en privé là dans le chat privé vas-y on voit voilà ça y est donc t'as la vidéo que j'ai mise sur VK et tout donc voilà je vais aller voir ça après je te donnerai des news mais t'es citoyen Momo moi je suis ouais je suis citoyen moi je suis du peuple je suis français voilà on habite tout ce territoire et j'ai pas été et tu sais que j'ai jamais été gilet jaune j'ai été gilet jaune à partir du moment où Macron avait dit que le mouvement des gilets jaunes était calculé mec moi ça fait 5 ans que je suis gilet jaune avant d'être gilet jaune je suis gilet jaune moi je suis le mec là je dois dire tout ce qu'ils revendiquent c'est sincère c'est droit tu vois ouais mais là tu t'aperçois grâce à Mehdi que c'est complètement dirigé que la lutte populaire elle est canalisée ça va je veux dire Place d'Italie aujourd'hui c'était tranquille les CRS ils ont mis 2-3 shots ils ont testé 2-3 armes nouvelles tu vois ils ont tapé sur du gilet comme ils savent le faire mais la lutte populaire elle était avant les gilets jaunes voilà moi ça fait je te dis ça fait 10 ans que je suis gilet jaune ça fait 10 ans que je dis qu'il faut se méfier qu'il faut se méfier des banques il faut se méfier des francs-maçons merci Mehdi merci Mehdi vous m'entendez là oui oui ouais il faut se méfier voilà quand tu dis que enfin voilà moi sur ma commune le mec il a fait un rond-point avec un triangle et un oeil c'est bon ça va passer au conseil municipal je suis comme un fou je suis comme un fou après tu fais remonter fais remonter fais remonter la merde fais remonter la merde pour pour qu'on ait le goût il y a une grosse merde qui se prépare et les gilets jaunes ne sont que que des croquettes de merde avant la grosse soupe oula doucement Yori il y a encore des enfants qui écoutent là c'est vrai pas moi bon un petit coucou je t'ai appelé on était on était on était tous à l'écoute on vous écoutait ça va ça va un petit bonjour un petit bonjour au dernier arrivant c-bit production bonsoir bon je sais pas s'il est encore là c-bit parce qu'il y a une coupure à un certain moment effectivement ce qui fait que là il y a beaucoup de monde qui ont perdu le live je sais pas s'ils arriveront à le retrouver on était une vingtaine là on est on était à un moment 11 et là on est 14 donc c-bit si tu es là bonsoir qui d'autre alors il y a eu Bigoy Bigoy bonsoir qui t'a été passé comme d'habitude et ensuite j'avais vu aussi d'autres personnes tiens Flomas sur Facebook bonsoir Jonas je t'avais vu Thomas Tito bonsoir attendez je vais couper des micros hop 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 ensuite Marie-Josée Lorgère tu as trouvé le bon live bonsoir Romboto Sébastien bonsoir alors à qui tu dis appelle moi viens dire un mot Romboto si tu veux il y a le lien de streamyard tiens je le redonne voilà vous commencez à revenir là on est 15 alors est-ce que vous l'avez reçu le lien là je l'ai redonné ensuite qui je n'ai pas vu alors pour l'instant des fois j'ai du mal à remonter les commentaires voilà je vois le lien il a été déposé donc n'hésite pas à monter si c'est à moi que tu disais tu me demandais de t'appeler bon ben j'espère n'avoir loupé personne Milly si tu permets oui je ne sais pas si tu as eu c'est comme je me suis obligé de m'absenter tout à l'heure tu avais quelqu'un qui t'avait laissé un message je ne sais plus je crois que c'était Jonas qui te demandait si tu avais entendu parler de l'histoire des deux bacs qui étaient allés se réfugier dans une laverie mais ça fait déjà un petit moment non mais si tu la connais n'hésite pas à m'en parler j'ai vu ça c'est passé aux infos dans la journée alors je ne sais pas pourquoi ils ont été se planquer apparemment ils n'étaient que deux je ne sais pas grand chose là-dessus apparemment mais c'est juste ils en avaient parlé je crois que c'est sur BFM à un moment mais ça a été assez rapide et je ne sais pas ce qu'il s'est ce que c'est devenu non plus donc je ne vais pas pouvoir répondre non plus je vais regarder vite fait sur Google voir ce qu'on trouve a priori une recherche rapide comme ça ça ne donne rien mes amis ça fait 2h41 de live donc je vous propose qu'on s'arrête à 3h donc dans 20 minutes c'est à dire à 23h voilà comme ça personne ne se sentira frustré si l'heure arrive et qu'il y a un sujet passionnant on s'arrêtera quand même les amis oui ok man oh c'était pas là hier je serai là demain avec plaisir avec plaisir je réfléchissais parce que moi avant je faisais des nuits maintenant je suis moins en plein mais sinon peut-être avec réveil parce que réveil lui d'habitude il est plus disponible la nuit peut-être réveil ferait des émissions sur la conscience sur cette chaîne ou sur l'autre chaîne il faut que je vois les disponibilités de réveil je lui laisserai la chaîne et donc vous aurez un endroit où venir chatter la nuit vous réfugiez parce que moi aussi des fois je me lève la nuit et c'est vrai que sur internet à ce moment là on trouve pas grand chose ou alors des émissions où ça se bastonne ça s'insulte donc il faudrait qu'on voit ça j'en profite pour dire bonsoir Rastak Fouadus sur Facebook en tout cas c'est super ce que tu fais la médiée merci frérot une petite conversation toi ton taf je t'ai déjà dit c'est déjà énorme énorme donc continue nous de notre côté sur le terrain ça nous permet de tu vois si si j'avais pas vu Mehdi peut-être que je me dis que j'aurais pas vu que mon maire il faisait un rond-coin avec un triangle d'un oeil de russes tu vois mais il va le faire ce bâtard il va le faire à surveiller n'hésite pas dès que tu peux m'envoyer une petite photo ça m'intéresse c'est un truc de fou sur le tu sors de l'autoroute à neuf t'inquiète village des marques et tu tombes sur cette merde putain non 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 fais attention à ton langage s'il te plaît excuse-moi alors il n'y a pas de soucis je t'enverrai des photos et après moi je te remercie pour tous les veilles que tu nous mets sur internet et tous les jours au quotidien je t'en prie je réponds Jonas B donc Jonas non tu me dis sur google la recherche la police se cache dans une laverie écoute j'ai fait cette recherche pour moi ça ne donne rien en tout cas c'est pas récent il faudrait que tu donnes un lien même si je sais que youtube va le filtrer va te l'interdire et c'est plutôt une information alors attends ah bah tiens si si je l'ai trouvé mais il faut la chercher parce qu'on trouve ça sur jeuxvideo.com et par contre là ok j'ai trouvé sur RT et la voie du nord on va regarder ça c'est le 16 novembre que ça s'est déroulé c'est à dire aujourd'hui je vous mets ça à l'écran comme ça ça finira notre émission gentiment et avant ça bonsoir Pedro Alcatraz ça fait longtemps que je t'ai pas vu sur facebook bien entendu alors je précise facebook youtube parce que si vous me voyez saluer des personnes que que vous ne voyez dont vous voyez pas les commentaires sur votre réseau c'est normal ce que je diffuse sur plusieurs réseaux y compris VK et d'autres alors je mets l'article de Jonas vous le voyez à l'écran acte 53 vous allez le voir dans quelques instants acte 53 des gilets jaunes à Paris deux membres des forces de l'ordre se réfugient dans une laverie merci Jonas alors prise en chasse par des manifestants en marge de l'acte 53 deux membres des forces de l'ordre se sont réfugiés dans une laverie au coeur de la capitale la vitre du bâtiment a été brisée à l'aide de mobilier urbain j'ai l'impression c'est les images qu'on voyait tout à l'heure en boucle de manifestants qui s'entraînent à la laverie avec des des mobiliers de chantier et d'ailleurs là je vois la photo en bas c'est exactement ça on voyait ce sigle à côté c'est les images qui tournent en boucle mais nous on n'avait pas 1100 donc ils parlaient de ça les merdias effectivement Mehdi est-ce que je peux mettre en commentaire un message comme relayer le procès des dirigeants français de Milan du 16 au 20 décembre avec le lien de ma vidéo tu n'arrêtes pas de le mettre et je t'ai vu le mettre donc je ne sais pas pourquoi tu me demandes alors si je l'ai mis en chat privé dans le chat j'avoue tu l'as mis sur le chat il est sur le chat on ira le voir on va le relayer on va le relayer je te promets c'est par rapport à ma chaîne YouTube parce qu'en fait moi j'ai uploadé d'accord on ira là tu fais de la il faut c'est pas toi qui fais ça et c'est pas ta chaîne et tu t'engages sur des choses Mohamed dont tu ne connais pas tous les ressorts c'est Eric Fioril et le CNT qui font ça la dernière fois on t'a posé une question est-ce que les 220 euros qui sont demandés est-ce qu'il y avait l'hôtel l'avion et tout et tu nous avais répondu et tu nous avais répondu et tu nous attendez attendez faut pas parler en même temps et tu nous avais répondu je n'en sais rien donc là t'as eu la réponse oui effectivement quand tu dis c'est ma chaîne il faut dire que tu fais ça pour Eric Fioril et pour le CNT oui pardon oui je fais ça j'ai invité Eric Fioril dans ma chaîne oui effectivement effectivement et donc c'est le concepteur du Conseil National de Transition la seule représentation du peuple souverain mais t'es un fou toi promulgué en 2015 le 18 juin 2015 le 18 juin 2015 promulgué voilà ok ton message je crois qu'il est surpassé moi j'ai vu que tu avais mis un commentaire dans le chat et même pas seulement dans le chat privé donc on va avancer on va passer à autre chose c'est cool c'est cool donc je voulais diffuser justement j'attendais depuis tout à l'heure je pense que c'est les vidéos qu'on a vu tourner mais pour faire plaisir à Jonas alors peut-être il s'agirait attendez attendez je suis en train de diffuser des choses là donc peut-être il s'agirait de ces deux personnes qui disent de la vac je sais pas voilà là on voit ils ont là il y a deux jeunes filles vous avez l'impression qu'ils sont de la vac là ces deux là on dirait pas donc a priori ils disent qu'ils ont été poursuivis qu'ils se sont réfugiés là on voit quelqu'un avec un brassard ils sont tous de la vac ok il y en a un on le voit entrer il est poursuivi alors c'est un magma de gens qui a coulé il y en a un là qui a un gilet jaune on va la re-regarder et celui-là on sait pas trop pourquoi il court celui-là ça a l'air ça a l'air d'être une grossière mise en scène quand même ça a l'air d'être une grossière mise en scène il y a une autre vidéo on va la regarder il y en a à volonté là-bas certains jouent les méchants et les autres jouent les gentils voilà alors qu'est-ce qu'il y a à dire de plus des incidents sont également survenus à Toulouse Lyon ou encore à Montpellier où la permanence du député LREM Patrick Vignal a été dégradée par des manifestants sinon sur Paris c'était au niveau de Place d'Italie puis Place de la Bastille les affrontements une agence bancaire HSBC notamment a été dégradée sur cette place Place de la Bastille à 16h la préfecture de police de Paris a annoncé avoir procédé à 105 interpellations voilà allez je je vous donne la parole donc si vous voulez je ne sais pas si je suis toujours en ligne oui oui on t'entend on t'entend bien ok c'est cool donc là il est 54 on a encore 6 minutes c'est clair quand je revois les images je me dis que c'est quand même une sacrée organisation cinématographique qui nous a encore fait là les pros la désorganisation sociale réveil un mot merci pour pour ce débrief c'était c'était sympa on a bien vu c'était assez flagrant quoi on a bien vu le système en marche que dire de plus je ne sais pas trop moi la question qui se pose toujours c'est quelle finalité pour cette révolution colorée et pour quand je ne sais pas mais j'invite tout le monde à rentrer chez soi voilà au live merci réveil mais sur le live il y a des commentaires intéressants tiens bonsoir l'état adorable sur facebook bonsoir mister Kali Kail pardon sur youtube alors les commentaires intéressants notre ami Jonas qui nous avait donné l'information il se pose la question comment comment se fait-il qu'ils se sont trouvés isolés à deux la question est légitime comment se fait-il aussi qu'ils se laissent comme ça poursuivre et enfermer dans une laverie et que la laverie a été cassée à cause d'eux pourquoi ils ne sortent pas leur flingue et qu'ils ne font pas une sommation et donc il y avait aussi Pedro trouve ça bizarre et Rastak trouve que c'est flagrant la manipulation et Pedro donc tu nous salues tu nous souhaites une bonne nuit merci bonne nuit à toi aussi un effet film de film des effets spéciaux pour Jonas merci à toi aussi Sophie ça pue le fake pour Jonas c'est clair et net à qui profite le crime Jonas à ceux qui veulent salir le mouvement on est passé par toutes les étapes par l'antisémitisme il y a eu même l'homophobie à un certain moment on a toujours été traités de casseurs des fois même de terroristes dans la bouche de certains comme BHL par exemple alors eh bien mes amis encore deux minutes je vais en profiter pour vous saluer je souhaite une bonne soirée une bonne nuit à toutes et à tous on va essayer de renouveler l'expérience tant qu'il y a du monde qui vient qui participe c'est cool normalement je vous préviendrai sur quelle chaîne si c'est celle-là ou l'autre chaîne débat ça dépend si on diffuse des images télé ou si on fait que qu'un débat entre nous et si jamais il y aura donc une diffusion tard si jamais il y aura une diffusion tard avec réveil eh bien n'hésitez pas aussi à venir tiens vous êtes venu vous êtes monté juste à la fin enfin tu es monté juste à la fin bonsoir Mr Kyle je ne sais pas si tu m'entends Mr Kyle bonsoir on ne t'entend pas bonsoir Mr Kyle non tu n'arrives pas à activer ton micro on ne t'entend pas bon bah ça sera pour la prochaine parce que d'habitude tu es sur le chat c'est la première fois que tu montes mais ça sera pour une prochaine Sophie la rebelle bonne fin de soirée à toi aussi bonne soirée réveil bonne soirée Marie-Ange bonne soirée Mohamed et Yori il a été déconnecté bonne soirée Yori et puis écoute bonne soirée Mr Kyle tu dois avoir des problèmes de connexion bonne soirée à tout le monde bonsoir Mehdi merci à toi de nous avoir invités bonsoir réveil bonsoir Mohamed bonsoir tout le monde et je vous dis à très bientôt avec plaisir au revoir de même merci à tous merci Mehdi à très bientôt salut bonsoir Mehdi merci pour m'avoir permis de participer ce soir merci à tous nos téléspectateurs qui ont participé qui ont vu et qui vont voir par la suite ce live je vous invite je vous invite vraiment à suivre les lives de Mehdi Nawa car ils sont riches en enseignement et merci encore à Marie merci à Réveil Conspi merci à Yori pour ces échanges c'est fort sympathique c'est une super expérience merci Mehdi continue et je compte sur toi pour relayer certaines informations voilà merci les amis allez je coupe à bientôt